Salut les manchots ! Mettre à jour les adresses dans JOSM avec FANTWARE. La première chose à faire est d'ouvrir votre logiciel JOSM, d'aller dans Éditions, Préférences et d'activer la télécommande à distance qui se trouve ici. Activez le contrôle à distance. Il faudra ensuite redémarrer le logiciel JOSM puis aller sur internet pour trouver le code INC de votre commune. Je vous mettrai les liens dans la description. Je vais prendre ainsi un exemple avec le Trévoux. Le code INC du Trévoux se trouve ici. Je vais donc ouvrir le site internet de FANTWARE. Je renseigne ici le code INC de la commune du Trévoux. Ceci va me donner accès à la page suivante. Ici je vois l'onglet 13 voies FANTWARE avec rapprochement OSM. Sur FANTWARE avec le libellé qui se trouve ici, ont exactement le même nom dans JOSM avec le libellé qui se trouve ici. Nous allons voir maintenant les rues qui sont sans rapprochement avec FANTWARE. Il y a une différence. Nous allons prendre un exemple avec la rue Emmanuel Tanguy. Je vais cliquer ici sur le lien qui se trouve ici. Je clique sur JOSM. Le fait d'avoir activé la télécommande, je vais ouvrir directement la zone qui m'intéresse. Je vois ici la rue Emmanuel Tanguy. Je clique dessus et je vois où se trouve le problème. La rue est référencée rue Emma Tanguy. Pour confirmer l'erreur, je vais ouvrir l'imagerie cadastre qui se trouve ici. Je vais zoomer sur la rue qui m'intéresse et je vois qu'elle est référencée Emmanuel Tanguy sur le cadastre. Il y a bien donc une erreur dans JOSM. Je vais donc tout simplement corriger l'erreur. Je télécharge toute la zone qui m'intéresse. Je fais télécharger. Je vais donc corriger les erreurs. J'appuie sur la touche CTRL car la rue est divisée en plusieurs sections. La deuxième section ici et la troisième section ici. Je double clique sur le nom et je rectifie l'erreur qui se trouve ici. Emmanuel et je valide. Je vais ensuite télécharger les données sur OpenStreet Map. J'envoie les données. Je mets à jour ici les commentaires, le trébou, adresse, mise à jour, fantoire, correspondance. Pour envoyer les données plus facilement, je vous conseille de cliquer sur l'onglet avancé et d'envoyer en plusieurs blocs. Ici, je mets quatre blocs en une seule requête. Et je fais envoyer. Voilà, les données ont été mises à jour sur internet. Nous aurons donc une correspondance entre fantoire et JOSM. À minuit, le logiciel fantoire va scanner la différence entre les libelles fantoire et JOSM. La rue Emmanuel Tanguy va être transférée dans les rues fantoire avec rapprochement. Nous aurons donc 14 voies fantoire avec rapprochement dans OSM. Nous allons voir maintenant comment ça se passe avec des rues qui ont déjà un rapprochement pour mettre à jour les adresses. Je vais prendre un exemple avec la ville de Quimperly. Nous avons 338 voies fantoire avec rapprochement JOSM. Ce qui correspond au chemin de Carambour correspond exactement au chemin de Carambour qui se trouve dans JOSM. Maintenant, sur la droite, nous avons les adresses à intégrer. Si je prends l'exemple de l'allée Victor Scholler, elle est bien libellée dans OSM Allée Victor Scholler, mais il n'y a pas d'adresse à intégrer. Cela a déjà été fait. Je descends dans la liste et je vois ici, par exemple, l'avenue du lézard d'eau, il y a 51 points, ce qui correspond à 51 adresses à libellé. Nous allons prendre un exemple beaucoup plus simple. Ici, je vais prendre le chemin des cordiers et ici, j'ai trois points d'adresse à intégrer, ce qui correspond à trois adresses. Je vais donc cliquer sur les trois points, ce qui va m'ouvrir directement le logiciel JOSM avec les trois adresses qui m'intéressent. Je vais désactiver le calque du cadastre. Je n'en aurai pas besoin. Je vais dézoomer légèrement. Je sélectionne les trois adresses qui m'intéressent. Je fais CTRL-C deux fois, CTRL-C, CTRL-C pour copier les adresses. Alors ici, il faudra faire très attention. Vous devez avoir la rue des cordiers qui est ouverte sur un calque et votre calque de données sur un autre calque. Je sélectionne mon calque de données. Ici, pour l'instant, les données n'ont pas été téléchargées. Je télécharge donc la zone qui m'intéresse. Il faudra bien faire attention d'ouvrir un nouveau calque. Sinon, vous faites fichier, ouvrir un nouveau calque. Ici, je suis déjà sur un nouveau calque. Je vais donc télécharger les données qui m'intéressent. Ici, je vois que le chemin des cordiers existe puisqu'il y a un rapprochement avec JOSM. Je fais télécharger la zone qui m'intéresse. Ensuite, je fais CTRL-ALT-V pour copier exactement les adresses à l'endroit qui correspond à Fantoir. Ici, je vois l'adresse qui correspond qui est chemin des cordiers. Je fais maintenant un double clic sur chemin des cordiers et je vais faire un CTRL-C pour pouvoir copier le nom exact du chemin des cordiers. Ça m'évitera de le taper ensuite manuellement. Je fais ensuite annuler ou valider. Je ne change rien à la dénomination. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur CTRL et sélectionner la rue chemin des cordiers pour créer une relation. Je vais donc créer une relation avec la fenêtre relation qui s'ouvre ici et je fais créer une relation. Je clique sur créer une relation, ce qui va m'ouvrir cette fenêtre. Ici, je vais ajouter des données, un type de balise. Donc, je vais taper TIP, Tipe. Ensuite, avec la touche TAB, je passe sur la colonne suivante qui se trouve ici et le type d'association, c'est Associate Suite. Je tape AS directement et j'ai Associate Suite qui s'affiche. J'appuie ensuite sur la touche TAB pour passer à la ligne suivante. La ligne suivante, c'est le nom qui va m'intéresser de la rue. Je tape NAME et je tape sur TAB pour passer à la ligne suivante qui se trouve ici. Ici, je vais pouvoir faire CTRL-V puisque j'ai copié les chemins des cordiers tout à l'heure en faisant un CTRL-C. Je fais CTRL-V et j'ai directement le nom chemin des cordiers sans faire d'erreur de dactylographie. Je vais cliquer ensuite ici sur Ajouter les objets avant le premier membre. Je clique ici. Les objets ont été rajoutés. Ensuite, je peux les ranger. Je vais cliquer ici pour mettre la rue tout en haut et je vais cliquer ici pour les ranger dans l'ordre 1, 2, 3. Ensuite, je vais pouvoir valider. J'ai créé la relation entre le chemin des cordiers et les adresses. Je vais pouvoir consulter ici la relation que j'ai créée et qui se trouve ici. Ici, je fais annuler. Je vais pouvoir ensuite valider les modifications. Je valide. Ici, on n'est plus au Trévoux mais à qu'imperler, mise à jour, fantoire, correspondance et je fais envoyer. Nous avons donc mis à jour très rapidement le chemin des cordiers avec ses adresses. Nous allons prendre un autre exemple. Je reviens donc sur le site internet de fantoire. Vous avez plusieurs cas qui peuvent se présenter à vous. Nous allons voir ici, par exemple, le chemin de Cardaniel. Nous avons aussi deux points, donc deux adresses à intégrer dans GOSM. Je vais cliquer aussi sur les deux points. Normalement, j'avais deux adresses car j'avais deux points sur le logiciel fantoire. Si je regarde ici, j'ai bien ici deux points de représenté, ce qui correspond exactement à deux adresses. Je reviens donc sur mon logiciel GOSM et je vois ici que je n'ai qu'une seule adresse. C'est très simple, il suffit de départager les adresses qui étaient superposées. J'ai donc l'adresse 35 et l'adresse 37. Je vais maintenant ensuite télécharger les données OpenStreetMap car il faut que j'ouvre un deuxième calque. Je vais donc faire fichier, nouveau calque. Je télécharge les données OpenStreetMap sur ce nouveau calque. La zone qui m'intéresse se trouve bien ici. Je sélectionne la zone qui m'intéresse et je fais télécharger. Je vois ici qu'il y a des adresses qui sont déjà renseignées sur Cardaniel. Je vais donc avoir sûrement déjà une relation qui a été créée entre le chemin de Cardaniel et ses adresses. C'est ce que nous allons vérifier. Je clique ici sur le chemin de Cardaniel et je vois déjà une Associate Suite Cardaniel. Je clique sur cette association et je vais donc constater qu'il y a des adresses qui sont déjà répertoriées. Chemin de Cardaniel, l'adresse 39, 41 et 43 a déjà été renseignée. Ici je vois que c'est incomplet et incomplet. C'est pour une raison très simple. Je n'ai pas téléchargé une zone suffisante. La rue de Cardaniel va jusqu'ici. Il me faut donc télécharger toute cette zone pour avoir toutes les relations affichées à l'écran. Je clique donc sur télécharger et je télécharge la zone qui m'intéresse pour avoir exactement toute la rue de Cardaniel qui est représentée ici. Je vais donc pouvoir ensuite chemin de Cardaniel. Cliquez ici sur modifier la relation. Toutes les adresses sont bien représentées ici. 4 39 41 2 43. Nous allons donc ajouter à cette association les nouvelles adresses qui se trouvent sur Fantoir. Pour cela je clique sur mon chemin de Cardaniel sur le calque de Fantoir. Les deux adresses qui se trouvent ici que je sépare pour pouvoir les voir distinctement. Je les sélectionne. Je fais CTRL C deux fois CTRL C, CTRL C pour les copier. Je reviens ensuite sur mon calque de données et je fais CTRL ALT V pour les coller au bon endroit. Je vais ensuite ajouter ces adresses à la relation. Pour cela il me suffit d'appuyer sur la touche CTRL et de sélectionner le chemin de Cardaniel. Je sélectionne le chemin de Cardaniel et je vais modifier la relation dans l'éditeur de relation. Je clique ici. Les deux adresses que j'avais sélectionné se retrouvent ici. Le 35 et le 37. Je vais donc cliquer sur ajouter qui se trouve ici. J'ajoute les deux adresses dans la relation. Les deux adresses ont été transférées dans cette nouvelle case. Ici je vais pouvoir ranger les données. Pour cela j'appuie sur la touche SHIFT pour tous sélectionner les données. Ensuite je vais cliquer ici pour les ranger dans l'ordre. Ce qui n'est pas toujours facile. Je vais donc ici sélectionner juste ces trois chemins ici. Les ranger dans l'ordre. Ensuite je sélectionne le 37 et je viens jusqu'à la 43 en appuyant sur la touche SHIFT pour tous les sélectionner. Je vais les ranger dans l'ordre ici pour qu'ils soient tous en ordre chronologique. Je vois ici que le nom c'est bien chemin de Cardaniel. Type d'association Associated Street et je vais donc valider. Je valide. Et voilà nous avons associé les adresses 35 et 37 au chemin de Cardaniel. Comme vous pouvez le constater ici maintenant. Nous allons donc transférer les données. Qu'imparler. Adresse. Mise à jour. Fantoir. Correspondance. Et vous faites envoyer. Je retourne ensuite sur le site internet de Fantoir. Ici je vais prendre un exemple sur le boulevard de la Laïta. Ici il y a 13 points. Je vais donc cliquer sur les 13 points et je dois donc trouver 13 adresses. Je vois qu'elles sont là. Bien alignées. Donc ça doit correspondre exactement. Ceci est donc un nouveau calque. Boulevard de la Laïta. Je sélectionne les adresses. Je fais CTRL-C, CTRL-C. Ici je retourne sur mon calque de données OpenSuiteMap. Les données ne sont pas téléchargées. Je télécharge la zone qui m'intéresse. Télécharger. Le boulevard de la Laïta se trouve ici. Je dézoome. Je vais pouvoir faire CTRL-C pour coller les données. Les données sont collées ici exactement à un endroit précis par rapport au bâtiment. Je fais un double clic dans boulevard de La Laïta parce qu'il va falloir créer une nouvelle relation. Je fais CTRL-C pour copier l'adresse exacte. Je fais valider ici. J'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne boulevard de La Laïta. La rue. La rue se trouve donc sélectionnée et je vais donc créer une relation en cliquant ici. Je fais créer la relation. Ici, c'est toujours la même procédure. Je tape type de relation. Ici, avec la touche tab, je passe à la colonne suivante et je mets type de relation, c'est Associate Street en tapant AS. Vous appuyez sur la touche tab, vous passez à la ligne suivante. Ici, vous tapez Name. Vous tapez sur la touche tab pour passer à la case suivante. Et ici, vous faites CTRL-V. Si vous avez copié l'adresse et vous n'avez pas besoin de l'écrire, comme ça, elle sera écrite directement sans erreur d'orthographe. Ensuite, il va falloir cliquer ici pour ajouter les objets avant le premier membre. Je clique ici pour ajouter tous les objets. Tous les objets ont été rajoutés. Ici, je vais les ranger en cliquant sur cette petite touche. Ici, la rue sera mise en premier. Ici, je range dans l'ordre pour avoir les adresses en ordre chronologique. Et je fais ensuite valider. J'ai donc associé la rue boulevard de la Lalita avec les adresses suivantes qui ont été copiées depuis Fantoir. Je vais donc ici valider les données. Ici, on voit toutes les adresses qui ont été mises à jour. Qu'à parler, adresse mise à jour dans les commentaires, Fantoir correspondance et vous faites envoyer. La procédure est toujours la même d'aller sur le site de Fantoir. Ici, je vois que j'ai le chemin de Carambourg avec 7 points. Je vais donc trouver 7 adresses. Je dézoome un petit peu. Je sélectionne les points qui m'intéressent. Et donc, c'est le chemin de Carambourg. Je fais CTRL-C deux fois. Je reviens sur mon calque de données. Ici, je télécharge les données d'OpenSweepMap. Je télécharge la zone qui m'intéresse. Et je cherche donc le chemin de Carambourg. Carambourg se trouve ici. Je regarde la rue et j'ai trouvé la rue qui s'appelle Chemin de Carambourg qui se divise peut-être en deux parties. Je vois qu'ici, il y a aussi Highway Résidentiel. Je vais donc ajouter le nom de cette rue. Name. Chemin de Carambourg. Il me le propose directement et je fais valider. Nous allons pouvoir mettre à jour donc les chemins de Carambourg avec les bonnes adresses. Maintenant, je vais pouvoir faire CTRL-ALT-V. Les adresses ont été intégrées au calque OpenSweepMap qui se trouve ici. Ensuite, je vais appuyer sur la touche CTRL qui se trouve ici pour sélectionner les deux rues que je dois rajouter pour faire la relation. Ici, je vais donc créer une nouvelle relation. Je clique sur Créer une nouvelle relation. Ici, je tape le type de relation TGPE. J'appuie sur la touche Tab et je clique Associate Street. Je clique sur la touche Tab. Ici, je vais mettre le nom de la rue. Et comme je ne l'ai pas copié, il va falloir que je l'écrive directement. Je tape donc Chemin et il me propose directement Chemin de Carambourg. Ici, je vais donc valider les données pour les envoyer dans la colonne à gauche. Ici, les données ont été transférées. J'ai bien deux rues ici qui sont associées. Je vais donc cliquer ici pour ranger les données et sur la deuxième case ici pour les ranger dans l'ordre chronologique. Et je vais ensuite valider. Les données ont été transférées et mises à jour sur le calque OpenSweepMap. Je vais pouvoir donc les envoyer sur OpenSweepMap. Et je fais Envoyer. Voilà, la procédure est toujours la même. Il faudra prendre un petit peu de temps pour bien la maîtriser. Mais cela ne devrait pas vous poser de soucis. Allez, kenabo et à bientôt ! Merci.